1, 2, 3, 4 ! Bonjour et bienvenue dans On n'a rien préparé, le podcast d'improvisation bruxellois dans lequel on n'a rien préparé parce que sinon ce ne serait pas de l'impro ! Bienvenue dans le salon d'une des quatre personnes autour de la table parce que oui nous sommes quatrième lundi du mois, non pas le quatrième lundi du mois, en tout cas Ou le troisième parce qu'on a tout décalé Oui parce qu'on a été super organisé, une fois de plus à l'image de l'intégralité du run, on n'a rien préparé, on a super bien géré notre calendrier, tout est parfait Bref, nous sommes dans un salon, salle à manger, cuisine, arbre à chat, baraque en carton C'est pour pas que mon chat grimpe sur mes armoires Oui oui ça j'imagine que Et je suis entouré au-delà des deux chats, de personnes dont vous avez entendu la voix Il y a Isobracel, Manu et Lebert et... Une fois n'est pas coutume, mais deuxième fois n'est pas coutume non plus, mais c'est une invitée, le fait d'avoir des invités est une coutume toutefois Il y a Marie Chauderleau ! Ouf ! Oh ! Il ne fait pas parler de la conne ! Il n'est pas des nôtres ! Infiltré ! The Departed ! Il y a une autre version du film avec Leonardo DiCaprio et Marie Chauderleau qui fait semblant d'être un chat C'est un film The Departed avec Leonardo DiCaprio Il est un chien ? Non, c'est des trucs de mafia, il s'infiltre les uns, les autres machins, brol Ah c'est possible ! Oui et voilà, c'était les infiltrés ça s'appelle Ah du coup, parce qu'elle fait ouf et donc elle est infiltrée Oh waouh ! Pardon ! Ça ne me paraît pas si fesse ! Est-ce qu'il y a une version de Didier américaine ? Ou le rôle d'Alain Chabat ? Didier par Ted ! Oui par Leonardo DiCaprio ! Mais en plus c'est possible, si ça se trouve, ça existe ce film, je ne serais pas surpris J'ai un peu envie de le voir Mais ils ont fait en plus un remake d'Amélie Poulain américain, non ? Non ? Quand même pas, ça quand même pas, non ? Non mais de lol Amélie Poulain, ils ont fait une comédie musicale Oui oui, ils ont pété un câble Avec l'histoire d'Amélie Poulain Ils en pouvaient plus, ouais Ils sont très très fans d'Amélie Poulain aux Etats-Unis apparemment Parce qu'ils adorent les frances En parlant de Poulain, nous avons notre Poulain du jour Marie Chaudorleau Je suis désolé Je me désolidarise de cette déclaration Moi aussi, moi aussi Qui a dit ça ? Qui a dit ça ? Il y a Iso qui me lance un regard plein de reproches C'est trop drôle Pardon, c'est l'après-midi, moi je suis désinhibé Malgré tout ce tour, on ne dirait pas, mais j'ai une question intelligente à poser Enfin, j'espère J'ai tout ouïe À Marie Et toi, comme pas mal de gens, mais notamment comme Iso Tu as commencé l'impro en étant ado Donc quand même relativement jeune Et maintenant, tu es une personne adulte Bel et bien adulte À défaut d'être considérée comme une jeune par l'état, je crois Oui, normalement Encore, tu as moins de 26 ans, je ne sais plus Moi, j'ai 28 là Ah oui, non, tu n'es J'ai plus d'allocations familiales, par exemple Tu n'as plus droit au go-pass pas cher C'est ça, et tout est plus cher C'est terrible Le trauma d'il y a 4 ans qu'elle n'a toujours pas passé Non, c'est sympa, effectivement Ça, les places de cynoges, des trucs comme ça qui font mal aux fesses Et bien, maintenant que tu es devenue authentiquement une personne normale, vieille, voire même Et bien, moi j'ai une question Presque senior Presque senior, bientôt, tu retrouves des réductions pour les titres de transport Et bien, moi j'ai une question Toi qui as passé quand même pas mal d'étapes de ta vie avec l'impro Je serais curieux de savoir comment l'impro a nourri ta maturation en tant qu'être humain En tant qu'individu Et peut-être vice-versa Comment ta maturation d'individu et ton âge En tout cas, tel que tu le perçois Si tant est, que tu l'as formulé ou conceptualisé dans ta tête Comment ça t'a changé ton impro Et faire genre Ah oui, ça, je n'aurais pas été capable de le faire quand j'étais ado Parce que, pas une question de technique ou de machin Mais plus une question de rapport à ça Moi j'arrête En fait, je pense vraiment que Je pense premier degré que je ne serais pas la même personne si je n'avais pas fait d'impro Vraiment, ça m'a En fait, il y a toutes ces valeurs de l'impro qui sont des valeurs qui sont ancrées dans ma personnalité Le fameux partage, écoute, acceptation Qui m'ont aussi L'impro m'a aussi aidé, je pense, à avoir un leadership Une forme en tout cas de facilité de prise de parole Se mettre en avant Ouais, c'est ça Et je pense que, entre autres, c'est via l'impro que j'ai compris que je voulais faire du cinéma Parce que j'aime bien raconter des histoires Et qu'à un moment donné, je me suis dit En fait, l'impro, c'est un médium pour raconter certaines histoires Mais pas toutes les histoires que je veux raconter Et donc, ça a vraiment bâti mon ambition professionnelle Et aussi, je pense qu'en tant que réalisatrice Il faut un leadership, il faut convaincre une équipe Et ça vient aussi avec l'impro Donc je pense que vraiment, ça m'a vraiment construite de ouf Et artistiquement, t'as l'impression d'avoir... Qu'est-ce que tu perçois qu'il y a eu comme changement de ta personnalité qui ont influencé ton jeu ? Je pense que mon militantisme influence beaucoup mon jeu Donc avec le temps, je me suis plus politisée Et je suis devenue féministe Et donc ce féminisme teinte beaucoup plus mon jeu Et mon questionnement, entre autres, la référence du dernier épisode Mais donc de vraiment, en fait, comment... Parce qu'aussi, je pense que je me pose les questions en tant que réalisatrice De comment raconter des histoires Alors évidemment, je pense que cette réflexion va aussi teinter la manière dont je joue de l'impro Et donc, voilà Merci, quelle sagesse Waouh On essaie Ça, je mets pas trop, quoi Guru Mama Cho Cho Fait des séances méditatives et de narration Et parfois de la pole dance Des moelles tibétains Les moelles tibétains constituent la pôle, en fait Elles tournent sur des moelles tibétains Oh oui ! Ça fait une vibration particulière qui fait qu'on tient dessus Oui, c'est ça J'ai envie de t'avoir ça Oui Le sujet de son prochain film, c'est ça C'est la... Tu sais ce que... La monkboule, on appelle ça J'ai une blague J'ai une blague J'ai une blague Fais-la, arrête de te mentir Tu sais ce que répond un moelle tibétain quand on lui fait une blague ? Le tibétain Oh là là On ne peut pas toujours gagner Mais on peut toujours apprendre Oh wow ! Bam ! Bam ! Ok, d'accord T'as bien répondu à ce personnage des descendants d'Almatien Je te trouve ça impressionnant C'était les Aristochats C'était les Aristochats, pardon ! Oh yeah yeah ! Oh boom ! On ne peut pas toujours gagner Non, non, on ne peut pas toujours gagner Nom d'un chien Mais on peut toujours apprendre, Richard vient de le prouver Oui C'est bon, c'est l'illustration On a dit la chose et on a fait la chose C'est la démonstration par l'exemple Et la démonstration par l'exemple Parce que si vous vous rappelez Ce que j'ai dit au début C'est que je disais que c'était un podcast d'improvisation À part le fait que je ne sais pas ce que je raconte On va jouer trois scènes d'improvisation Avec des contraintes diverses et variées Pour le fun et la contrainte Et le challenge Avec Marie Avec du Mama Chocho dedans Yes Et nous allons commencer avec la première improvisation Qui est proposée par Moi Iseu Eh bien, chers auditeuristes Vous allez assister à une conférence de presse Marie, tu vas avoir une identité D'un personnage de fiction assez connu Qui fait une activité Somme toute potentiellement quotidienne Et cette identité te sera secrète Mais nous Jam, Manu et moi-même Je vais dévoiler aux auditeuristes Et à tout le monde l'identité en question Et puis, démarre l'improvisation C'est une conférence de presse Tu réponds à des questions Posées par des journalistes Plus ou moins subtiles Sans connaître ton identité Le but du jeu C'est qu'à la fin de l'improvisation On ait réussi à te faire deviner Ton identité Super Ok Ouais Je vais te demander d'enlever ton casque Te boucher les oreilles Ok Et quand tu n'entends vraiment plus ma voix Tu me fais un petit note de la tête Pour me dire que je peux dire ce qu'il faut Est-ce que c'est bon ? Tu n'entends plus ? Ok Alors Marie est Grincheux Le nain dans Blanche-Neige Qui se lance dans le DJ C'est bon Attention Elle est de retour That's gonna be something That's gonna be something C'est très rigolo Votre réaction Je ne sais pas si je suis rassurée ou inquiète Les deux Je pense que tu devrais être les deux Je suis Un 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 curé Un curé Je vais lancer l'improvisation Rassuriette Rassuriette J'allais relancer mais je ne l'ai pas fait Tu veux relancer ? Oh non C'est passé Je vais lancer l'improvisation N'hésite pas à faire une petite phrase d'introduction Du genre Merci à vos questions Quelque chose comme ça Pour lancer le truc Eh bien merci à toutes et à tous D'avoir été présents et présentes Pour cette petite conférence Est-ce que vous aurez des questions par hasard ? Oui Oui Bonjour Ici Fairytale Mag Est-ce qu'on peut considérer Que c'est le lancement d'une carrière solo ? Est-ce que les autres ont aussi des activités Ou est-ce qu'ils vont vous rejoindre dans cette nouvelle activité ? Eh bien je vous remercie de cette question En effet j'ai un désir de carrière solo Je pense qu'à un moment il faut pouvoir voler de ses propres ailes Et c'est ce que je m'apprête de faire Mais bien sûr ce n'est pas exclu que nous nous reformions dans le futur Je vous écoute Oui bonjour Ici le magazine de la musique En fait on se pose des questions Surtout sur un peu votre paysage sonore En fait au final Parce qu'apparemment vous avez fait beaucoup de soundscaping Dans votre environnement de travail précédent Et ça donne un son vraiment caverneux C'est impressionnant Est-ce que vous pouvez parler un peu de votre process ? Eh bien en effet je suis très inspirée par la nature Surtout les lieux humides Qui donne cet écho particulier Une petite réverbe de fond Pas piquée des hannetons Et d'ailleurs je suis très contente Que vous ayez pu repérer Cette touche artistique Ambitieuse Je vous écoute oui Oui bonjour Ici c'est de nouveau Fairy Tail Mag Mais alors dans votre Dans votre précédent groupe Dans votre précédent ensemble Vous aviez une étiquette Enfin vous n'êtes pas le plus joyeux de la bande Sans vouloir faire de mauvais jeux de mots sur vos collègues Et bon vous aviez une ambiance Personne plutôt sombre Plutôt renfermée Est-ce que vous allez creuser cette personnalité A travers ce nouveau médium d'expression Ou est-ce que justement c'est aussi l'occasion Vous dites que vous partez en carrière solo Est-ce que c'est aussi l'occasion D'explorer d'autres manières d'être Et d'autres libertés ? C'est une très bonne question Oui tout à fait En effet je pense que je suis trop restée coincée Dans une morosité Dans une acariatreté Je ne sais pas si Acariatreté Acariatreté Oui Je pense qu'il faut à un moment donné Sortir de ces émotions négatives Pour aller explorer de nouvelles choses aussi S'accomplir en tant que personne Et apprendre à mieux se connaître Tout simplement Oui c'est toujours le magazine de la musique En fait on se posait une question Il y avait votre Votre manageuse historique Qui est partie récemment Apparemment ça a eu beaucoup d'impact Sur la cohésion de votre précédent groupe Et on voulait savoir un peu Comment vous allez gérer Et au demeurant Comment vous allez vous approcher Le reste de votre carrière Et oui en effet Notre manageuse est partie Avec Pour l'amour Bon bah Nous lui saitons Tout le bonheur Du monde Mais En effet Ce n'est pas Nous sommes à la recherche De quelqu'un d'autre Ça peut être Tout prince ou princesse Qui aurait de l'argent A investir par exemple Dans notre Enfin dans mon projet Précisément Oui Oui Alors ici The science of economics of music Bon on sait que Pour être honnête Votre niche est en pleine restructuration Il y a une major Qui est en train de tout truster Est-ce que vous Vous comptez Vous lancer vraiment en indie Et puis Enfin Qu'est-ce que vous allez mixer Qu'est-ce que vous avez les samplé Est-ce que vous allez Aller chercher du côté Des classiques de cette niche Que vous allez remettre au goût du jour Ou est-ce que vous allez partir Vraiment sur des Des sons tout à fait extérieurs Vous avez parlé de soundscaping Tout à l'heure Est-ce que ça Oui alors Je dois dire que même Si je me lance dans une carrière solo J'ai quand même Beaucoup D'amis dans la musique Qui pourraient m'aider J'ai quelques featuring En préparation Entre autres Avec Un ami Animalier Oui Un animalier Qui se frotte contre des arbres Et de par la vibration Ça recrée Une ambiance sonore Également J'ai Avec moi Pour faire les cœurs Des muses Entre autres Mais voilà Enfin Toutes ces choses Qui Je l'espère Me permettront De retrouver Le bonheur Et la joie Bravo Marie Marie à ton avis Qui étais-tu Et qu'est-ce que tu as lancé Alors je pense que je suis Grincheux des sept nains Oui Et que je vais me lancer Dans une carrière musicale Oui Et tu sais précisément quoi Comme carrière musicale Oui Il y avait une précision Soundscaping Puis tu Est-ce que du coup DJ Non Oui Bravo Deux sur deux Bam 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 Big brain Big brain Bien joué Baby baby Big brain Félicitations Ça me fait toujours J'adore J'ai plus d'aigus Ça fait chier Je voulais queener Mais ça n'a pas marché Eh bien oui J'espère que tu t'es amusé Autant que nous On s'est amusé C'est cool D'être un peu en mode Genre Ok Faut que je réponds bien Et qu'en même temps Je trouve Ce que je sais Ce que je fais Mais non C'est drôle C'est l'espèce de double processing Double processing De l'impro Je me dis C'est le genre D'impro Que toi du coup Tu pourrais la réécouter En disant Ah les premières questions En fait c'était pour ça Quand toi t'étais A te chauffer le cerveau En disant Oh qu'est-ce qu'il se passe Et nous t'es là Oh c'est une bonne blague Ou tu réfléchis Une blague à l'avance Ça c'est trop évident Pour la première question Je vais la garder Pour la troisième Je voulais finir avec Eh vous allez garder le bonnet Un truc Oh là là Cet exercice me fait beaucoup rire Déclinable Compliqué pour vous Que pour moi je crois Ah peut-être Peut-être qu'il faut trouver le bon Je sais pas Je pense qu'il y a des gens Qui doivent pas aimer Être du côté de Vinay Mais qui doivent adorer Être du côté journaliste Et vice-versa Et toi par exemple T'aurais préféré être À notre place Non moi j'étais bien à ma place Ok d'accord C'est beau d'être bien à sa place Elle aime bien le spotlight Elle a dit qu'elle avait développé Du leadership C'est normal C'est beau Ça me paraît très cohérent Avec tout ce qu'elle a dit Jusqu'à présent Et en parlant de cohérence Nous allons nous tourner vers Manu Pour l'improvisation suivante De cet épisode Et oui Alors faites improvisation Mais je l'ai un peu conçu spécialement Pour vous Marie Mais aussi Ise Parce que Alors Marie Je t'ai coaché là-dessus Il y a quelques mois Donc je sais que tu sais Je sais No pressure Et Ise Bon bah tout le monde sait Que c'est ton style préféré Et nous allons faire une deux-monde Où Marie Ton personnage Sera issue d'une tragédie shakespearienne Oh La gravité La tension Les alexandrins Alors non C'est pas un alexandrins L'allégorie Mais parce que ça rime Ah merci Les métaphores Les allégories Tout ça voilà Et les rimes Ça rime non Non ça rime pas Ah ouais ça rime pas Shakespeare Chez Shakespeare Ça rime en VO Mais c'est pas traduit en Ah oui oui d'accord C'est de la versification Très différente de ce qu'on fait en VO Mais bref Et Ise Oui Ton personnage sera issue D'une fiction de KPDP Ah Trop facile Jackson sort de ce corps Et donc Eh bien voilà Marie tu viendras d'une tragédie shakespearienne Je vois que ton visage prend déjà La gravité qui correspond au style Ise A une KPDP Je vais vous fournir un mot Pour vous lancer Votre mot Mot aléatoire .com Votre mot Oui comme ça C'est même pas un mot Que moi je décide C'est un mot qu'internet Vraiment Mot aléatoire .com Oui oui C'est notre sponsor officieux Ah non il est Non Parce qu'on a jamais reçu de thune Mais par contre On l'utilise tout le temps Ça va être intéressant Votre mot sera perroquet Oh Perroquet Entre une tragédie shakespearienne Et une KPDP Attention C'est parti Quel plaisir ma soeur De vous revoir ici Plaisir partagé Si vous saviez Comme j'avais envie D'aventure Et je sens Que t'avais vous Que j'en aurais Des aventures C'est sûr Nous en aurons Malheureusement Peut-être pas celle A laquelle vous vous attendez Comment cela La reine est en danger Il faut intervenir Dites-moi tout Vous êtes parti depuis bien longtemps Ma soeur Elle n'est plus en danger Elle est morte Elle est morte Diandre Et vous n'étiez pas là Ma soeur Pour la protéger Vous n'étiez pas là Ma soeur Lorsque je l'ai pleuré Vous n'étiez pas là Ma soeur Lorsque Père lui aussi A mis fin A ses jours de tristesse Mais Mais c'est une catastrophe Ça veut dire que Le successeur Est pour l'instant Sans protection Nous devons y aller Viens ma soeur Ce ne sont pas Les chevaleresses Cosmos Et Isis Qui resteront Sans rien faire Mente sur mon cheval Tagada 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 Ma soeur Vous savez que Je ne suis pas à l'aise Tagada 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 Vous n'êtes jamais à l'aise Mais c'est bien ça Qui fait votre qualité Tagada 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 Stop Faites descendre la duchesse Ma soeur Faites descendre Ma soeur la duchesse Madame la duchesse Cette dame vous a enlevé Vous êtes Il faut vous protéger De cette De cette envahisseuse Ne vous inquiétez pas C'est Elle fait partie de la famille Votre soeur est revenue Il faut l'annoncer A tout le duché Ne l'annoncez pas trop vite On ne sait pas Quand elle repartira Parce que Elle a déjà fait le coup Oh Mais tout de suite Tout de suite Écoute Ce n'est pas à ma faute Si l'aventure se trouve à Paris Il faut bien que je quitte L'Angleterre de temps en temps Mais vous ne savez pas Ce que ça fait ma soeur D'être seule Seule dans ce château Telle l'étoile polaire Qui est l'étoile Qui brille le plus Dans le ciel Allez Isis Allez Isis Je sens que vous êtes Un petit peu rouillés là Allez sortez moi cette lame Qu'on se dispute un bon Un petit peu Sur les douze coups de minuit Et après On n'en parle plus Allez sortez votre arme Allez Go Sa petite Hop là Petite prime Vous pensez que Ce n'est pas l'aventure Mais je sais encore me battre Et Ha Alors Qu'est-ce que vous en pensez Une belle fente n'est-ce pas Une fente droite dans mon coeur Oh Pardon Oh non 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 Ma soeur Ma soeur mais qu'est-je fais Vous êtes destinée Maintenant A rester sédentaire Sédentaire A reprendre le royaume Ah non 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 Vous n'allez pas mourir On va penser vos blessures Je vais vous amener On va aller chez On va aller chez L'héritier de la reine Il saura peut-être quoi faire L'héritier C'est enfui Moi j'espère Et l'héritier C'est moi Elle cherche Elle cherche l'héritier Mais c'est elle Elle cherche l'aventure L'aventure était devant elle Je ne suis pas ta soeur Je suis ta fille Mon dieu C'est fou Parce que c'est quand même Au niveau contexte On a tendance à les rapprocher Alors que ce n'est pas du tout pareil Je me suis dit C'est intéressant Parce que c'est à la fois proche Et à la fois très différent Ce qu'il pouvait y avoir C'était les trucs politiques Souvent ça y a Les trahisons Oui Ça y avait Et c'était très bien géré C'est que d'un côté C'est genre Hein ? Quoi ? Où ? Ah ? Allons-y Et de l'autre côté Non Il a fait ça Mais un qui a fait ça Et comme la vengeance l'appelait Et l'autre a fait ça Et maintenant je me retrouve On va devoir te faire ça Je suis telle l'étoile polaire Qui brille Le plus mais qui est seul Une métaphore Ouais J'ai vu que c'est pas de métaphore Bravo Qui brille seul Mais de tous ses feux Je compte sur toi Pour mettre un peu de viol de gambe Quand c'est son tour Et un peu de pipo Quand c'est le mien Ah putain J'ai très peur J'ai entendu Viol de quoi ? De viol de banque Je fais quoi ? Je sais que quoi ? C'est ça Et les chevaux qui d'un côté vont Takeda 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 Mais là c'était une fixation érotique C'est pas possible Il y a le 36ème degré Et puis il y a Manu Qui imite le 36ème degré Oui oui Je pense Non 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 Il y a Iseux qui fait Genre je vais faire L'école du bruitage De faire le bruitage Écrit dans une bande dessinée Tagada 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 C'est rigolo à faire C'est très KBDP Je trouve Les chevaux qui font Tagada C'est très KBDP J'avoue Aïe 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 Eh bien Nous arrivons à la troisième Improvisation Des chats Bah oui De la L'épisode J'allais dire de la journée Mais ça dépend de quand les gens l'écoutent Mais oui oui Et cette improvisation Va opposer Non va faire se rencontrer Opposer Va opposer La Je ne sais pas ce que je dis Va faire se rejoindre La verse 36ème degré De Manu Et les métaphores habiles De Marie Dans une scène Avec un fond musical Je lance C'était vraiment Des bruitages De films pornos Très bizarre Je vais faire une KBDP Érotique Un KBDP érotique Je vais vous lancer Une musique Qui va accompagner Votre scène Et va lui donner Son ambiance Dans laquelle J'espère que vous allez pouvoir Suivre Ses évolutions Et ses inflexions Pour apporter de la vie A ce que vous allez jouer C'est beau Quand c'est dit comme ça Mais c'est trop long C'est parti maintenant Non je sais ce que tu vas dire Il faut que je le fasse Il en va de la survie De l'humanité Tu sais bien Je sais bien Mais Déjà À ton âge Oui Laurence Il n'y a pas d'âge Pour rencontrer son destin Il y a juste le sursis Que le destin nous donne Et le mien est terminé Mais tu es si jeune Tu as encore la vie devant toi Laurence Je savais que ce serait La partie la plus dure De ma mission Mais je devais te l'annoncer Oui tu portes notre enfant Et oui tu devras l'élever seul Mais si je n'y vais pas Tu ne pourras pas l'élever Je lui dirai tout ce que tu as fait De bien pour nous Pour la terre C'est vrai Je te le promets Est-ce que tu lui donneras Le nom de mon père Oui S'il le faut Vraiment parce que Je savais Je savais que tu ne respecterais pas La seule volonté Que j'aimais Alors quoi Je vais sacrifier ma vie Mais tu ne peux pas Appeler mon fils Contran C'est ça Contran Contran C'est très particulier Contran Vous avez réussi Je devais mourir Vous n'êtes pas mort Attends Non mais Ça veut dire que je dois y retrouver Ma femme et mon fils Qui s'appelle Gontrandouillette Euh Bah oui Elle est juste là Derrière la porte Elle est derrière la porte Mais vous me le dites maintenant Sauf que ce n'est pas Andouillette Quoi ? Non je suis désolée Il ne lui a pas donné mon nom de famille Il s'appelle Salsifi Je tenais à ce que roule Sachier avant de le voir Mais Contran Salsifi Ça n'a aucun sens Dites-le lui Si Laurence Contran Tu n'as pas changé d'un poil Bonjour papa Contran Contresale Contresale Ouais Tu lui as donné ton nom de jeune fils Sifi Eh oui Je Je n'ai pas pu Je n'ai pas pu résister Écoute déjà que Laurent Laurent Sifi C'était pas très fin Alors Contresale Sifi Papa tu es revenu Mais pourquoi tu es revenu Tu n'auras pas dû revenir Si aujourd'hui tu reviens Je te fais repartir Quoi ? Mais enfin Laurent Se fait quelque chose Tu te suis d'un coup Il est adulte maintenant Il peut faire ce qu'il veut Il a aussi son destin Qui l'appelle Donne-moi ta combinaison Par un truchement Inattendu des gènes J'ai exactement ton visage Et ta physionomie Personne n'y verra Non c'est sincèrement Ce sera donc à moi D'enfiler la tunique Et de sauver la terre A nouveau Parce que vraiment Les humains font n'importe quoi Oui on doit souvent Aller sauver la race humaine Bon je pensais que ce serait Mon honneur d'y aller Plusieurs fois Je veux que vous sachiez Qu'il fait très froid ici Voilà Mais dis-moi Gontran C'est comment là-haut C'est C'est le vide Mais ce n'était pas aussi vide Que Que mes sentiments pour toi Qui ont été rongés Petit à petit Par Ces horreurs Interstellaires Ces Ces araignées Spatiales Que j'ai dû Massacrer les unes après les autres Pour pouvoir revenir ici J'espère que Mon absence Pour sauver la planète Vous permettra De vivre une belle relation Et de créer du lien Pour toujours De prouver que Il est encore possible De créer ce lien Malgré toutes ces années De solitude Peut-être que C'est vraiment ça Le futur de l'humanité Se regarder soi-même Dans les yeux Quelque chose qui nous ressemble Quelque chose qu'on pensait Avoir laissé derrière soi Pendant si longtemps Mais qui revient Sans qu'on s'y attende Quelque chose qui était avant nous Ici Et que nous n'avions jamais pu voir Au revoir Au revoir J'espère peut-être vous retrouver Peut-être que Je reviendrai moi aussi Courage Laurence Au revoir Je t'aime Laurence Je t'aime maman Mais ce switch Ce switch dans la musique C'est vraiment en film Qu'est-ce que c'était de magnifique C'est la musique qui vient de Chrono Trigger Il me semble Qui s'appelle Wind Scene Je ne sais plus si c'est Chrono Trigger C'est un jeu vidéo C'est un gars qui a fait Une reprise jazz de ça Cette version-là A beaucoup d'inflexion Et d'énergie variable Et ça marche très bien Pour ça C'est parfait Waouh Parce que je me suis vraiment dit La musique a l'air de se terminer Je vais faire un final Où en fait je pars en sucette Et puis là Télé-té Télé-té Et moi je me suis dit genre Il va s'enfuir Il va péter la vitre Et se barrer en courant d'horreur Un truc comme ça C'est bon Ah C'était Voilà C'était Con-construit Comme on dit Il y avait des infos Mais c'était vraiment bête Il y a aussi le cœur Du Gontrandouillette Gontrandouillette Et Gontrandouillette Et Gontrandouillette Et Gontrandouillette Et Laurent Siffy Qui était presque un jeu de mots Mais pas tout à fait C'est ça Waouh C'est bien de remettre à l'honneur Le salsifi Le salsifi Je pense C'est très bon par ailleurs Moi j'aime bien le salsifi Est-ce que c'est un coup de cœur par exemple ? Non Mais par contre Ça va Ah là là Buré Mais quelle Cette machine à transition Cette machine à transition Comment elle me met la pression J'en peux plus Je suis imprimé Marie fais ton coup de cœur Qu'on en finisse Et bien sûr C'est ce petit moment musical Je vais conseiller Une chanteuse Je ne sais pas si Elle est compositrice De ce qu'elle fait Mais c'est Eloa Que j'ai eu l'occasion de voir Au Nuit Botanique Que je connaissais par la reprise J't'aime de ouf De Weshden Et du coup Donc J't'aime de ouf Qui est super Un peu électro French pop Pour danser C'est la niche C'est la niche locale C'est ça Moi je suis hyper nulle Pour définir la musique Mais je l'adore Et donc je vous conseille C'est une sorte de reprise Une reprise highbrow De je t'aime Comme ça un peu C'est une reprise un peu Élégantisée Élégantisée Je ne sais pas Ce mot n'existe pas Je viens de le sortir Non mais Moi j'y crois C'est une question Mais oui non Elle est Enfin moi Je connais pas trop L'original de Weshden Mais Eloi Elle a fait un album aussi Là il y a un Soleil mort Peut-être que vous connaissez Ouais Ben voilà Soleil mort Et aussi Call Me Il y a plein de Plein de morceaux Super que je vous invite À écouter Parce que je pense Elle va S'éperre de ouf Comment ça s'écrit Eloi Eloi Ok Ah ok d'accord Moi je Je me demande Si j'ai pas Ok d'accord Je pense que c'est quand même Il y a quelques morceaux Quand même Qui sont un peu En tout cas ça me dit Quelque chose Dit comme ça Moi je l'orthographie Différemment dans ma tête Alors je cherchais ailleurs Alegdote rigolote C'est tes goûts musicaux Qui m'ont inspiré Pour te donner Grincheux Comme personnage De la conférence de presse Ah oui À ton avis À cause de quelles chansons ? Une chanson Disney Qui te caractérise beaucoup Ah bon ? Une chanson Disney Il en faut peu Pour être heureux Non je sais pas Ton remix là Que tu fais passer Dans tout le monde De l'impro Quoi ? Le remix Disney là Oui Mais il existe plus Quoi ? On ne le trouve plus Sur les plateformes Il y avait un remix Qui passait dans la plupart Des soirées du championnat Ouais Ah ouais Incroyable Ouais Je l'ai écouté tout L'été précédent Et c'était un remix Vraiment de mash-up De tout plein de chansons Disney Peut-être qu'ils se sont fait Que Disney a fait genre Allez vous faire foutre It ends now Et du coup depuis En fait je ne connaissais pas Vraiment le titre Je l'avais rajouté Dans mes playlists Et maintenant Introuvable Je suis frustration Bah ouais Donc si jamais quelqu'un Voit ce que c'est De quelle chanson on parle Sauvez-nous Sauvez Marie Sauvez sa santé mentale Atmama Chocho Si vous voulez lui envoyer Les liens Les liens De ce mash-up magistral Que beaucoup de gens Détestent Ah c'est ce genre de truc Ok Je commence à comprendre Et bien Apparemment Eloi Je me permets juste Elle est musicienne Chanteuse Autrice Compositrice Et productrice Ah ouais Bah Badasse Elle fait tout Même la prod Rime Genre musical Il y a Sound-pop Hyper-pop Post-pop Electro-punk Techno Rap-pop Drum'n'bass C'est dense C'est intense L'hyper-pop Et bien Marie Quelles sont tes prochaines dates Sachant que Nous sommes diffusés Le 17 juin A priori La finale Pour l'interrogation Moi je ne serais pas là Je ne jouerai pas Parce que je joue La demi-finale Qui est déjà passée Et qu'il en faut Pour tout le monde Mais peut-être Who knows Dans le futur Après du coup Le 1er juin Qui est la demi-finale On saura si Les motus Seront en demi-finale Le 22 juin En finale En finale pardon Le 22 juin L'espace humain Avec on ne sait pas Encore non plus Touche du bois Peut-être Ize Peut-être les ponnais Peut-être Peut-être que ce sera Ize Mama Chocho Ah du coup moi Je serai Pardon Isis Isis Brabra Isis Brabra Mama Chocho Le choc des titans Sinon pas d'autres dates prévues Mis à part qu'en général Les motus à la fin de l'été On organise toujours une impro jam C'est génial l'impro jam Il faut y aller Qui permet un peu à tout le monde De se remettre en selle Et de croiser avec plein de personnes Du monde de l'impro Avec lesquelles on n'a pas toujours L'occasion de jouer Oui Donc à voir Bien Merci Marie D'être venue parmi nous C'était un grand plaisir De t'avoir J'espère qu'ils s'amusent autant que nous Grave Oh trop bien Eh bien Vous aimez de ouf Oh C'est une référence Ça suffit Ça suffit Eloa Ah Salsifi Eloa Salsifi Eloa Eh bien Au revoir Manu Au revoir Ize Au revoir Issam Au revoir Mamie Au revoir public Au revoir Au revoir Vous aimez de ouf Au revoir pour le dernier épisode On n'a rien préparé Eh oui Aïe 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 A part ce fameux Live Oui Adieu le 1er juillet On vous tient au courant Sur les plateformes C'est le dernier épisode Enregistré A l'avance Tout ça tout ça Oui Dernier épisode officiel De la saison Au revoir à tout le monde Au revoir Marie Et à la semaine prochaine Pas pour Marie Mais pour le reste Bisous Bravo 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 C'est le déjeuner 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.